Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung J'adore les dimsums mais le problème c'est qu'il y en a plein de différents Oui, c'est comme les tapas, donc c'est des petites bouchées en plein plein de variétés Ça veut dire, d'ailleurs c'est un nom très joli C'est une petite touche de cœur C'est pas beau ça ? Alors là on va faire des dimsums de crevettes, c'est ça ? Oui, bouchées vapeur aux crevettes Alors on y va, c'est parti, dis-moi On va d'abord hacher les crevettes Je commence à couper très fin, c'est-à-dire on va laisser les petits morceaux de crevettes La moitié Première moitié en petits morceaux Voilà, là vous voyez j'ai laissé les petits morceaux, d'accord Par contre l'un de moitié tu la veux comment ? On les hache presque en purée D'accord, tu veux vraiment que ça fasse comme une... Alors on y va, allez Moi je vais tailler les pousses de bambou en petits morceaux Les pousses de bambou, c'est pour donner le codé croquant Voilà, j'ai terminé de hacher mes crevettes, petits morceaux et vraiment purée de crevettes Oui Cru, après ? Après on va faire la farce, comment on va faire ? On va assaisonner d'abord avec les crevettes, avec les mains, toujours touillées dans le même sens Du vin de riz chinois Du saké éventuellement Sousse de soja Voilà Et après on touille Dans le même sens pour faire absorber le jus ? Oui Et vous allez voir ça va former une boule assez collante, assez élastique Les crevettes sont assez maigres, on va donner un peu d'huile de sésame Voilà Toujours la fameuse huile de sésame On mélange Toujours Et là on va rajouter des aromates comme gingembre Alors gingembre, gingem raché, coréen raché, allez, c'est du goût Oui On mélange Ça sent déjà bon Et après, tout ce bambou, le goût décroquant Alors la dinzum, on ne trouve pas partout en Chine ? Non, c'est que à Hong Kong et dans le sud de la Chine D'accord Nous on a l'impression qu'il y en a partout dans tous les restants, maintenant pas du tout Ok Donc là, la farce On termine avec un peu de sel Un petit peu de sel Bien assaisonné Oui Et c'est bon Donc la farce est prête Maintenant le pliage de boucher vapeur Donc on prend la pâte avec les œufs Donc c'est la pâte jaune Du commerce On peut la faire à la maison mais c'est un peu compliqué Oui Donc là on va, pareil Mettre un peu d'eau C'est la colle Sur le bord Voilà Donc là je mets de l'eau sur le bord Un tout petit peu Pas trop Et là je mets une bonne cuillère De farce dedans Assez généreuse On les tient à deux mains Donc on fait des plis tout autour En pinçant Voilà, des petits plis En laissant ouvert C'est ouvert Voilà Là on les pose Et là on va faire la décoration avec un petit poire Mais vous pouvez faire avec autre chose D'autres couleurs aussi Allez maintenant on va les cuire Alors Donc cuisson à la vapeur Petite astuce Un wok Un petit peu d'eau au fond Une grille Une assiette On met des petites rondelles de carottes Et les petites rondelles de carottes En fait elles vont permettre Que la petite bouchée ne colle pas On les pose juste dessus On les pose sur les carottes Et les carottes en fait Elles permettent que ça ne colle pas Voilà On va mettre le couvercle On va les cuire vapeur Combien de temps ? 6 ou 7 minutes Et puis elles sont très très fortes Très bien Voilà Ça fait 5-6 minutes Voilà C'est cuit Ouais C'est très beau Elles sont bien jolies Du coup ça a changé de couleur Les crevettes sont devenues un peu orange Moi vraiment Il me tarde vraiment de goûter Parce que ça a l'air vraiment très 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 bon C'est très bon Ouais Alors bon appétit Bon manchu Ça veut dire manger doucement